On va commencer l'atelier. Je vais présenter Idemi rapidement un peu pour que vous découvriez le réseau, le collectif et peut-être aussi vous parler de notre envie d'organiser plus souvent ce type d'atelier et pourquoi on a voulu le faire aujourd'hui dans le cadre de cet événement. Comme je disais tout à l'heure, Idemi est un collectif qu'on a créé il y a à peu près 3-4 ans. Le constat était assez simple. On est parti du constat selon lequel il y avait 80% du contenu existant sur Internet qui existait uniquement dans 10 langues occidentales. Et ce constat nous semblait assez aberrant, on va dire. On s'est dit qu'on avait envie de rendre le web un peu plus ouvert, un peu plus diversifié, un peu plus inclusif en faisant la promotion des langues africaines sur Internet. Parce qu'effectivement, en Afrique, il y a plus de 2000 langues. Quand on parle de promotion des langues africaines sur Internet, on a différents champs d'action. Le premier, c'est évidemment ce type d'atelier qu'on organise en présentiel et en ligne, qui consiste à traduire des mots, du jargon numérique dans des langues africaines. C'est un exercice qu'on aime beaucoup parce que c'est assez créatif et que ça pousse aussi les participants à aller chercher le plus loin possible. Ensuite, on a un deuxième champ d'action qui est de dire qu'on a déjà beaucoup d'initiatives qui existent aujourd'hui pour apprendre les langues africaines, pour se mettre en lien. Et on aimerait créer une sorte de, voilà, de mettre plus en lumière, en tout cas, ces différentes initiatives-là, parce qu'elles sont assez éparses aujourd'hui. Donc, on est vraiment en accompagnement de tous ces projets qui nous semblent utiles pour faire du web un espace un peu plus ouvert, un peu plus diversifié, un peu plus inclusif, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'objectif de cet atelier auquel vous participez, déjà, merci beaucoup pour votre présence. On est ravis. Donc, soyez les bienvenus. On va essayer de, Raoul a partagé, donc, le référentiel qu'on a déjà entamé lors de notre précédent atelier. Donc, c'est un référentiel des expressions numériques. Je vais vous le remettre parce qu'il est, voilà, pour que vous l'ayez en bas de la conversation. Donc, c'est un référentiel que vous pouvez ouvrir, que vous pouvez enrichir maintenant et même après l'atelier. Et pour vous y aider, on a invité quelqu'un qu'on connaît très bien au sein du collectif, qui est même, je dirais, membre du collectif, puisqu'il est toujours avec nous. Je parle de Bill, qui a créé le clavier qui permet d'écrire dans les langues africaines parce que c'est une vraie problématique. C'est une chose de dire qu'il faut promouvoir le contenu dans les langues, mais encore faudrait-il avoir les outils pour le faire. Et donc, du coup, Bill est d'un énorme soutien pour nous. Donc, on a le plaisir de l'avoir aujourd'hui. Je vais lui laisser la parole pour qu'il présente un peu ses outils qui seront assez utiles pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Voilà. Merci, Bill. Ok. Merci Sinatou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai rejoint le Zoom depuis le Bénin, un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est bien de le situer à côté du Nigeria parce que tout cela constitue une influence pour les langues africaines. Alors, le Bénin parle principalement ou de façon officielle la langue que je suis en train de parler, le français. Mais bien après, il y a la langue nationale la plus parlée, la plus documentée qui est le Fongbé. Donc, au Bénin, c'est une population de près de 13 millions, voilà, parce que ça grandit chaque fois. Il y a plus de 6 millions d'habitants qui parlent le Fongbé. Et quand vous venez au Bénin, quand vous parlez le Fongbé, vous avez 90% de chances d'être compris. Alors, il faut noter que le Fongbé, ce n'est pas la seule langue locale qui est parlée. Il y a plus de 56 langues locales qui sont parlées au Bénin. C'est toute une richesse culturelle, linguistique, mais une richesse qui peut constituer en même temps un frein quand on veut, par exemple, promouvoir à la hauteur une langue nationale. Alors, au Nigeria, c'est plus facile parce qu'à part le hibo, le yoruba, le haoussa, le Fongbé aussi, qui est parlé dans certaines régions, il y a le yoruba qui a été pris comme langue administrative au Nigeria. Donc là, il y a peu de langues qui sont parlées par rapport au Bénin, mais une langue a la chance d'être référencée, d'être très documentée et de se retrouver sur Google aujourd'hui, les grands moteurs de traduction. Alors, au Bénin, le Fongbé tient lieu de référence comme le yoruba au Nigeria. Alors, le Fongbé est la langue la plus parlée, comme je l'ai dit, la plus documentée. Mais dans le souci de référencer cette langue là sur Internet, d'apporter du contenu, alors ma plateforme que j'ai créée, AyaMiyok, le nom, voilà, a commencé depuis 2018 à créer des contenus. Alors, on a commencé par quoi ? On a commencé par des stickers. On a mis un lien Drive, vous allez voir. On a commencé par, pardon, des citations en Fongbé. Alors, nous, on prenait des citations d'auteurs en français et on a commencé par les traduire en Fongbé. Mais après, on est allé à la source dans la tradition béninoise en prenant la sagesse, les dictons, les proverbes, les devinettes, etc. En langue locale, Fongbé, qu'on a commencé par mettre en graphisme et les divulguer un peu partout sur les réseaux sociaux. Alors, pour retrouver les citations en Fongbé, il suffit d'aller sur la page Facebook Citation en Fongbé. C'est bien référencé. Vous allez retrouver cette page là, vous allez voir les citations qu'on fait. Alors, après cette première étape, on a constaté un engouement par rapport à la langue. On a remarqué que la majorité des béninois voulaient quand même apprendre cette langue là et voulaient l'écrire. Du coup, il fallait apporter autant de contenu. Mais le challenge, c'était d'apporter des contenus distractifs, pas des contenus trop, trop académiques pour susciter un engouement derrière la langue, un peu comme une motivation. Du coup, on a continué à apporter des contenus. Cette fois-ci, on est allé vers les panéjéries claniques. Alors, les panéjéries claniques, c'est comme des litanies qu'on chante au roi. Mais ici au Bénin et au Nigeria aussi, à cause de l'influence culturelle nigérienne, il y a ce qu'on appelle les panéjéries claniques pour chaque famille. Alors, chaque famille, autant de familles qu'il y a au Bénin, autant de panéjéries claniques qu'il y a. On retrouve qu'il y a des familles qui partagent les mêmes panéjéries parce que c'est une histoire de clan. Donc, dans un clan, on a des panéjéries qui sont souvent dans la langue parlée. Il y a les panéjéries clan-enfants, les panéjéries en goun, les panéjéries en yoruba aussi, qu'on appelle les orikis. Alors, nous, on travaille principalement sur les panéjéries enfants. Et qu'est-ce qu'on fait ? On récolte les audios chez les personnes ressources, les vieilles personnes de nos villages, les personnes âgées, les parents. Mais après avoir récolté, on vient les retranscrire parce que nous, on veut apporter des contenus écrits. Voilà, d'abord. On retranscrit, on fait des lyrics pour les panéjéries. Et pour retrouver ces panéjéries, on a créé une chaîne YouTube qui est intitulée « Ayam Yoklo non officiel ». Vous tapez « Panéjéries Planique Béninois », vous allez voir cette chaîne sur YouTube qui est bien référencée aussi. Bon, après ça, on ne s'est pas arrêté là. En 2019, on a lancé une première application. Et cette application s'appelle « Stickers Enfantbue ». Alors, les stickers Enfantbue, c'est comme les emojis qu'on s'envoie sur WhatsApp. Nous, on a voulu les localiser, les rendre un peu tropicales. Sinon, béninois. Et on a pris les stickers. Pour une première version, on a créé 50 stickers en fondbue. Et on a mis en ligne. Et très tôt, ça a connu un succès, soit 25 000 téléchargements, un mois après sa mise en ligne. Et du coup, en août 2019, on a voulu mettre à jour pour répondre aux réalités béninoises, notamment la couleur de peau. Et on a changé la couleur de peau jaune en couleur matée. Voilà, pour traduire un peu ma couleur de peau marron. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on est passé de 50 à 221 stickers qui sont en ligne. L'application, ça s'appelle « Stickers Enfantbue ». C'est disponible sur Play Store. C'est disponible pour le moment pour les téléphones Android. Et une fois que vous téléchargez cette application pour l'installer, vous pouvez ajouter tous les packs. Alors, il y a les packs expression de visage, il y a les packs expression de personnes, il y a les packs localisation, il y a les packs région aussi, pour permettre aux béninois de connaître le nom de leur région Enfantbue. Et voilà, c'est une application qui aide toute personne désireuse d'apprendre la langue fond, parce qu'à l'intérieur de l'application, il y a un lessic qui est en français. Alors, ce lessic reprend tous les thèmes qu'on a utilisés et donne la lessification en français, parce que, je vous l'ai dit, la langue officielle au bénin, c'est le français. Alors, pour faciliter l'apprentissage de la langue, on utilise le français et on fait une version en fond. Donc, dans les stickers Enfantbue, il y a le lessic, pour permettre à toute personne qui comprend le français, et qui veut apprendre le fond aussi, de pouvoir utiliser cette application, et de pouvoir échanger des expressions de visage, et des emojis en langue fond. Alors, c'est une application qui est très téléchargée au Bénin, c'est d'ailleurs l'application la plus téléchargée au Bénin actuellement, et avec près de 100 000 téléchargements. Mais quand on ne comptabilise pas ceux qui ont des téléphones Apple, on peut dire qu'il y a près de 200 000 personnes qui l'utilisent, parce que ces personnes nous écrivent directement, pour qu'on leur envoie de façon personnelle les stickers dans leur WhatsApp, et ils les favorisent pour les garder dans le téléphone. Donc, c'est une expérience très, très chaleureuse qu'on fait à chaque fois, et cela nous amène à nous avoir en perspective à aller sur Apple, mais on mesure vraiment l'opportunité, voilà. Peut-être pas cette année, l'année prochaine, ou les années d'après. Alors, à part ça, on a eu une difficulté quand on apportait des contenus. La difficulté, c'est celle de pouvoir bien écrire dans les langues béninoises, et principalement le fengui pour moi. Alors, au départ, on a recherché en ligne, il y avait des claviers africains, mais qui ne répondaient pas vraiment à ce que l'on cherchait, notamment la fluidité et la facilité d'utilisation. Et après avoir travaillé avec ces claviers, j'ai voulu, avec mon équipe, apporter un clavier vraiment qui répond aux réalités africaines. Et en première position, j'ai travaillé sur le clavier en fengui. Donc, j'ai considéré seulement une langue, la langue locale la plus parlée au Bénin, le fengui sur laquelle je travaille. Mais après, avant de lancer, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement les fonds qui rencontraient ce problème-là. Il y a autant de béninois qui parlent les 56 langues locales, et autant d'africains qui rencontrent ce problème de clavier, ce problème de fluidité dans l'écriture. Alors, ce qui m'a amené à revoir ma position et à travailler maintenant sur toutes les langues béninoises parlées, et en incluant quelques langues africaines qui, heureusement, partagent les mêmes diacritiques, les mêmes karatés spéciaux, les mêmes lettres spéciales que les langues béninoises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le clavier dans sa forme actuelle, sur Google Play Store, c'est un clavier des langues béninoises et africaines. Donc, ceux qui parlent le Wolof peuvent se retrouver dans ce clavier, ceux qui parlent le Yoruba peuvent se retrouver dans ce clavier, et ceux qui parlent, bien évidemment, les plus de 56 langues locales parlées au Bénin, je me permets de citer quelques-unes, le Minan, le Heve du Togo, le Yom, le Peul, le Bariba, le Aiza, le Fon, etc. Il y a plein de langues qui se retrouvent dans ce clavier, et quand vous téléchargez ce clavier sur Google Play Store, vous l'installez, vous suivez les instructions normales, c'est comme un clavier de grandes films comme Google, comme Microsoft Key, etc. Alors, la particularité du clavier, le plus qu'on a apporté par rapport au clavier africain qui existait, c'est d'abord la fluidité. Vous écrivez avec le clavier aussi facilement qu'un clavier français, qu'un clavier QWERTY. Alors, quand vous téléchargez aussi ce clavier que vous commencez par l'utiliser, il y a la saisie prédictive qui est inclue, c'est-à-dire les mots que vous écrivez souvent, le clavier les enregistre et vous les propose plus facilement après pour que vous n'ayez pas à répéter chaque fois les mêmes mots que vous écrivez. Alors, à part ça, il y a la saisie vocale, il y a le petit micro dans le coin droit, et vous cliquez sur ça, vous parlez et ça sort. Mais là, on est en train de travailler pour amener l'intelligence artificielle à reconnaître le parler dans les langues africaines, dans les langues béninoises d'abord, je parle du Bénin, le fengoué principalement. Et c'est ce qui nous a conduit, à part le clavier, à créer un moteur de traduction automatique qui fonctionne avec le système neuronal, intelligence artificielle, qui s'appelle FFR Translate. Alors, FFR Translate.com, c'est le nom du site, je crois que j'ai mis le lien dans la discussion, sinon Noéon va m'aider à le mettre. FFR Translate dans la discussion. Une fois que vous allez sur ce moteur, on a travaillé avec Bonaventure Dossour et Chris et Mezoué, qui sont très, très impliqués dans les langues aussi. Et une fois que vous allez sur ce moteur, vous tapez la phrase que vous voulez en français, ou en anglais, parce que c'est possible, en français d'abord, et ça vous sort la traduction automatique enfant. Alors, c'est un système qu'on est en train de doper, jusque-là, c'est des phrases basiques, notamment les salutations, comment tu t'appelles, étudieras ce que tu as mangé, voilà, les phrases basiques que prend en compte le traducteur. Mais on est en train d'apporter autant de contenu au fur et à mesure qu'on évolue. C'est pour cela qu'on a mis en place un système de suggestion. Alors, quand vous allez sur le moteur, vous avez la possibilité de suggérer des phrases si, par exemple, vous maîtrisez le fond B. Alors, et si vous ne maîtrisez pas trop, il y a le degré de score qui vous permet de mettre, d'accorder un score à votre traduction, à votre suggestion, selon que vous êtes sûr, très, très sûr, ou pas du tout sûr. Voilà. Et nous, en retour, on considère ces traductions, et on les travaille pour les améliorer, et ça se fait avec une équipe de professionnels, et de personnes, des linguistes avérés quand même, pour pouvoir apporter la traduction juste sur Internet. Et voilà. Donc, c'est notre dernière actualité. J'avoue, pour le coup, ça marche. Il y a les gens qui sont intéressés. Et aujourd'hui, le challenge que je me suis donné personnellement avec mon équipe, c'est d'écrire systématiquement sur Facebook, sur les réseaux sociaux en fond B. Alors, quand vous allez sur mon profil Facebook aujourd'hui, Fabroni, Billy Okunon, ou vous allez sur Citation en fond B, vous allez voir que j'écris beaucoup en fond B. Et ça intéresse beaucoup de personnes qui, quand même, s'intéressent de plus en plus à la langue. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent apprendre la langue, et c'est une avancée. Alors, cette avancée a été possible grâce aux travaux d'Idemi avec moi, parce qu'Idemi m'a accompagné sur comment adapter le travail à ma cible et tout. Donc, ce travail avec Sinatou et son équipe, ça m'a beaucoup permis, ça m'a aidé à pouvoir adapter mon travail à la cible. Et ça m'a pari gagné. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'a encore à faire. On a envie d'évoluer. Et aujourd'hui, le prochain challenge, c'est d'amener les grands moteurs à reconnaître cette langue-là. Et aussi, le prochain challenge, c'est de créer un dictionnaire offline, comme application, un dictionnaire français fonds, fonds français, pour permettre aux gens de pouvoir le télécharger sur Google Play Store, sur Apple Store, et de pouvoir directement l'utiliser, de pouvoir checker le mot, « Papa », « To », « Maman », « Non », etc., « École », « Azomé ». Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, on a envie de doper le système pour pouvoir, le seul but, c'est de référencer la langue au maximum et l'amener, amener sa reconnaissance pour qu'elle ne soit jamais langue morte. Et quand on aura fini, quand on aura avancé avec le fonds de la langue la plus parlée, on va attaquer d'autres langues qui sont parlées au Béné aussi. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Donc, il y a des questions, je vais répondre dans les discussions, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Bill. On va continuer et rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez retrouver le document à traduire, à enrichir dans la conversation. Donc, je vous propose de l'ouvrir. S'il n'y a pas d'autres apports de Raoul ou de Edem, je vous propose de l'ouvrir et de commencer à l'enrichir. N'hésitez pas, c'est un atelier interactif, donc vraiment, le but, c'est qu'on échange aussi entre nous. Moi, je parle de Yoruba, par exemple, donc je vais me mettre dessus aussi et continuer la traduction. S'il y en a qui parlent de Yoruba, on peut échanger sur certains mots. S'il y a deux, je sais que Raoul et Bill, ils parlent tous les deux fonds, donc ils vont aussi échanger entre eux sur certains mots. Le but, c'est qu'on essaye aussi de collaborer tous ensemble et de ne pas faire chacun dans notre coin. Donc, on reste à votre disposition pour la suite. Si vous permettez, j'ai remarqué que dans le petit sondage qu'on a fait pour les langues, il n'y a pas assez de monde qu'on puisse nous regrouper en de sous-groupes. Est-ce que vous préférez qu'on reste tous dans le grand groupe là pour pouvoir travailler de façon collaborative si quelqu'un a un mot ou bien quelqu'un a un petit doute qu'il te le dit maintenant ou bien est-ce qu'on y va en sous-groupes parce qu'on a des groupes de Dina, un groupe pour le Fombe, un groupe pour le Yoruba et j'ai vu quelqu'un qui est intéressé pour le Swahili aussi. Est-ce qu'on sait le sous-groupes ou bien on y va tous en grande famille et puis chacun y apporte un papier au fur et à mesure qu'on y va. C'est une question. Vous pouvez le reprendre dans le chat et on y va aussi. Merci. Je pense qu'on peut tous rester ensemble. C'est mon avis, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un autre avis, mais pour moi, on peut tous rester ensemble. J'ai bien, ça va. Ça va. Ça va, ça marche. Est-ce que tout le monde arrive bien à ouvrir le document en question, à retrouver, il y a certaines langues, enfin, on vient de rajouter, je viens de rajouter le doigt là parce qu'on a la chance d'avoir une locutrice de la langue. Donc, si votre langue n'est pas présente, n'hésitez pas à me dire, je peux le rajouter aussi, voilà, pour que vous ayez au moins quelque chose à apporter à l'atelier. Le but, comme je l'ai dit précédemment, c'est que ce document, on l'enrichisse aujourd'hui, mais aussi après. voilà. Merci. J'ai dit locutrice tout à l'heure, je suis désolé. C'est bien un locuteur. Je suis locuteur d'aucune de ces langues, malheureusement. Mais je peux essayer de vous aider peut-être un petit peu. Déjà, peut-être que chacun mette l'une des langues qu'il parlerait dans le chat. Comme ça, on aurait peut-être un peu une vision de combien il y a de locuteurs et locutrices de chacune des langues. Et échanger ici, peut-être sur le format général. Après, il y a des groupes, effectivement. Si les locuteurs veulent avoir un peu plus de liberté de parole, c'est toujours compliqué de s'exprimer quand il y a 15 personnes dans une salle. Quand on est 3, 4, c'est un peu plus facile. Dans un deuxième temps, d'ici un quart d'heure ou une demi-heure, on saurait partir dans les salles éventuellement. Merci, Pierre. Alors, moi, j'ai commencé avec la traduction. J'ai voulu sur le fengue. J'ai fait mon premier mot et je précise déjà qu'il y aura certains mots. Il y aura des doubles sens. Du coup, je me permets de faire un slash. Quand il y a un double sens, je fais un slash pour mettre le second sens. Toutefois, il faut prendre plus en compte le premier sens que le second. Mais c'est des termes synonymes souvent. J'aurais une petite question pour toi, Bill, si c'est possible. Oui. Alors, en fait, je me suis rendu compte que le débat sur le clavier revient généralement lorsqu'on parle de la traduction des langues africaines. Avec mon smartphone, moi, je peux, par exemple, écrire en Minas, en EV et tout. Mais avec mon laptop, en revanche, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu prévois d'intégrer, peut-être, si je veux utiliser mon PC pour écrire en langue africaine? Est-ce qu'il y a un clavier que je pourrais télécharger en additif, en fait, à mon clavier PC? Oui, ça, c'est une question qui revient souvent. Et voilà, je crois qu'il y a K-Man qui fait pareil, qui permet d'écrire sur ordinateur. Mais franchement, pour être vrai, je ne l'ai pas testé. Mais nous, avec Bonaventure Dessous, on a développé un premier essai pour les claviers en ligne, pour permettre aux gens de l'écrire dans la langue fengue d'abord. Là, on n'a pas été englobant, on a fait pour le fengue d'abord, qui permet aux gens d'écrire avec le clavier fond en ligne. Mais là, c'est une interface, c'est-à-dire, c'est comme un site. Vous allez sur le site et vous avez les caractères que vous pouvez copier et aller les coller. Voilà, j'avoue, c'est un peu laborieux. On a fait un premier essai qui n'était pas mal pour un premier pas. Et là, on est en train d'améliorer. Et l'idée, peut-être, c'est de créer, comment dire, un logiciel carrément qui puisse permettre aux gens de pouvoir le télécharger, de l'installer directement, pour pouvoir l'utiliser comme un clavier, comme K-Man. Mais là, on n'a pas commencé, pas de travailler de façon profonde là-dessus. Mais c'est un problème qui se pose, j'avoue. Je pense que ce serait intéressant d'avoir un truc comme Coerty ou Azerti, mais en mode vraiment langue africaine. Ça pourrait être très, très intéressant. Je profite pour dire aussi que nous, on a comme en perspective, et là, peut-être qu'on est limité ou on n'a pas encore touché les bonnes personnes. Par exemple, le clavier pour l'ordinateur, les claviers physiques qu'on utilise. Les gens achètent des claviers qu'ils relient à leur ordinateur. Par exemple, si on trouve une usine de fabrication qui pourra, nous accompagner, pouvoir créer un clavier pour les langues africaines. Et là, quand vous l'achetez, vous pouvez l'installer directement. Vous pouvez le relier à votre ordinateur, votre unité centrale comme câble, et pouvoir taper directement. Ça serait génial. C'est une idée qu'on a, mais ça reste toujours une idée. Si on ne trouve pas les usines qui peuvent accompagner, ou je ne sais pas quelle démarche mener, essentiellement. Je me permets de le dire ici, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont passionnées des langues. Et voilà, ça peut être un clavier pour les langues africaines plutôt que seulement pour les langues béninoises. Ça prendra en compte toutes les langues africaines. Et ça pourra se faire, ça pourra être plus utile. Oui, bon, bonjour, bonjour. Est-ce que je peux me permettre de dire un mot par rapport à ça, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Merci. Donc, je me présente rapidement. C'est Mola, je suis d'origine camerounaise. Et puis, non, je suis camerounaise. Désolé pour l'origine, mais je vis en France depuis un moment. Et déjà, merci beaucoup pour Ademi. J'ai eu l'occasion de découvrir il y a quelques temps, mais j'ai envoyé un ou deux formulaires déjà pour faire partie de l'équipe. Donc, j'espère que c'est parce que ça va marcher. Donc, j'avais eu l'occasion. Ça va marcher. On va prendre compte ton formulaire. Oui, c'est Natho. Je l'ai envoyé tout à l'heure. Enfin, je l'ai déjà envoyé il y a quelques semaines. Et puis, j'en ai envoyé un aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, j'avais également eu la chance justement d'assister à l'atelier d'écluture de fonds, de roubage, il y a quelques temps. Et puis, donc, j'avais justement proposé à Bill. Je crois que Bill était déjà là et nous avait présenté son clavier. Et je crois que j'avais dit justement qu'on avait un clavier Keyman, desktop qui fonctionnait assez bien pour les langues africaines. C'est ce que moi, j'utilise depuis pratiquement un an que je l'ai découvert. Donc, alors, en fait, il agit en même temps comme software qu'on peut installer sur l'ordinateur ou l'ordinateur, en fait, le PC. Et aussi comme app qu'on peut télécharger aussi bien pour iPhone que pour Android. Donc, effectivement, pour la personne qui a posé la question, ça existe. Là, je suis en train de commencer à actualiser le document en doigt là avec mon ordinateur. Je ne suis pas en train d'utiliser le smartphone. Donc, effectivement, ça existe. Ça se fait, mais il est assez, bon, il n'est pas basique, il est assez complet. Il y a énormément de langues qu'on peut rajouter. Pratiquement toutes les langues du Cameroun. J'ai vu les langues de l'Afrique de l'Ouest, de l'Una, de l'Ontario. Moi, ce que je vous propose, comme je ne vais pas rester longtemps, je vais vous envoyer mon adresse mail dans le chat de la discussion. Comme ça, je pourrais rester en contact. Je suis vraiment intéressé par les travaux de Dile, par les travaux d'Ademi. Pour que la langue d'Ouala aussi, qui est très, très populaire au Cameroun, vous connaissez le Mapo, ça, vous avez connu Manu Dibango, Charlotte Dibango, toutes ces personnes qui chantent en doigt là. Et ce serait vraiment intéressant qu'on la mette, qu'on la rende un peu plus visible online, un peu partout. Voilà, donc ça, c'était ma contribution. Je vais envoyer le mail et puis je vais vous envoyer, comme ça, je pourrai envoyer plus tard le lien pour télécharger, pardon, le Qimane, le Qimane, le Qimane, le Qimane. Voilà, merci beaucoup. Merci, Antoine. Je me permets, bonjour à tous, Elvis Boning. Je me permets de compléter la réponse en me disant, il y a en ce moment, je crois, plusieurs outils qui existent. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil de la CIL. En fait, c'est une police de caractère qu'on installe sur la machine et ça vous permet comme ça d'écrire en langue africaine. Je pense que c'est la meilleure option et la plus utilisée d'ailleurs dans les universités au futur en Afrique. Vous avez aussi un autre moyen qui a d'exploiter directement les polices de la CIL, qu'on appelle du CAMSIDUL. Et ces polices-là sont directement intégrées dans les headers des applications web. Ça aussi, c'est une autre option. Vous avez aussi des options qui vous permettent nativement, pour ceux qui travaillent sur Linux, je ne sais pas s'il y a des collaborateurs qui travaillent sur Linux. Ça pourrait être Linux, toutes les versions confondues, soit du Ubuntu, du Arch Linux, toutes les versions open source de Linux. Donc, dans ces versions nativement, vous avez la possibilité de télécharger des polices qui vous permettront justement de saisir ces caractères-là dans les différentes langues camerounaises. Je pense qu'ils ont nativement, ça inclut, toutes les langues du monde, c'est Linux. Et donc, on n'avait pas nécessairement besoin d'aller installer un logiciel en plus. Il vous suffit juste d'installer la langue associée sur le clavier et comme ça, vous pourriez très facilement changer d'une langue à l'autre et comme ça aussi changer, en fait, le style d'écriture. Voilà. Mais ici, excusez-moi, excusez-moi, mais Elvis, justement, je rebondis sur ce que tu es en train de dire, je me permets de te tutoyer. C'est effectivement SIL qui développe le clavier Kiman, justement, dont je parlais tout à l'heure. En fait, on parle pratiquement, finalement, de la même chose. C'est SIL qui développe le clavier Kiman. Merci. OK. Oui, mais je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de développer un nouveau clavier spécifique aux langues? Moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt pour les langues africaines. Je pense que ce qui serait utile, c'est qu'on restait toujours dans la même normalisation puisqu'on est pratiquement bilingue. Ce qu'on pourrait faire, c'est de rester toujours dans la configuration des claviers AZERTY ou QWERTY et on ajoute au-dessus de ces claviers-là des couches spécifiques. Oui, je me permets de rebondir sur ça. Concernant l'intérêt de développer d'autres claviers, déjà, comme je l'ai dit, je vais prendre en compte, je vais utiliser pour voir un peu l'interface de Kiman, mais par exemple, pour avoir rencontré le même problème où j'ai cherché des claviers, j'en ai trouvé quelques-uns qui ne répondaient pas vraiment, comme je l'ai dit à l'entame, à certaines réalités de ce siècle où vraiment il faut des outils fluides. Je crois qu'on a tout intérêt à développer des claviers qui prennent en compte vraiment les réalités du terrain et notamment la rapidité, la fluidité, parce que quand on veut écrire, on veut aller rapidement. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le clavier des langues béninoises, si vous ne l'avez pas vu, il faudra aller le télécharger pour voir un peu comment on en a fait. On a pris en compte certains claviers déjà AZERTY, QWERTY, parce que les béninois sont habitués à utiliser ce modèle-là et pas que les béninois qui veulent utiliser d'autres claviers. Il y a aussi les nigérians, donc on a prévu un modèle QWERTY. Du coup, vous pouvez varier entre ces modèles-là. Et sous les lettres, il y a maintenant les karatés spéciaux. Alors, quand vous prenez, par exemple, le A, vous faites un appui long, vous allez voir toutes les lettres A, toutes les variantes de la lettre A dans l'API, dans l'alphabet phonétique international. Voilà. Et quand vous prenez la lettre E, le E pointé du Yoruba, voilà, ça se cache sous la lettre E normale du clavier AZERTY. Je me dis que tant qu'on peut améliorer les outils existants pour permettre une facilité dans l'écriture, je crois que c'est tout aussi opportun de pouvoir créer ces claviers ou de pouvoir s'appuyer sur déjà les outils créés et apporter des corrections. Donc, je crois que c'est bien pour la langue. Ce n'est du tout pas un frein, mais c'est bien pour la langue parce qu'on contribue à son référencement d'une manière ou d'une autre. Mais je finis en disant que je vais utiliser Keyman pour savoir comment ça fonctionne, pour voir déjà les limites qu'on est avec Keyman et s'il y a des limites et qu'on peut se baser sur le modèle Keyman et créer d'autres claviers qui vont être plus fluides. Moi, je n'hésiterai pas. Je suis de l'avis de Bill également. Je suis d'accord avec toi, Bill. Merci. c'est pour réduire les coûts oui je pense que ça peut être un excellent alternatif en attendant qu'on ait des industriels pour la fabrication des claviers parce qu'actuellement chez nous les claviers azetti, nous sommes plus habitués claviers azetti donc les clients quand ils achètent des ordinateurs ils veulent azetti mais ce qui est souvent sur le marché moins cher c'est coeti donc il y a des stickers qui existent que les gens peuvent coller dessus pour pouvoir ramener les claviers coeti en azetti donc si on peut aussi penser à ce type et ça pourrait être un petit pas avant le grand pas il s'il est à l'écoute c'est que ça peut être sur le côté de sa clavière comme les autocollants qu'on fait tout à fait j'ai entendu c'est vrai c'est 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 pourquoi on continue à promouvoir le les stickers enfombés et vraiment c'est utilisable par tout le monde pour elvis qui demande qui n'a qui dit qu'il n'arrive pas à ouvrir mon lien j'ai renvoyé où vous allez sur google play store vous tapez que la vie de langue béninoise vous allez trouver avec un logo jaune voilà je crois c'est alors il y a une qui écrivent dans la casse fondée du yoruba je voudrais attirer votre attention là-dessus je crois une personne a fait elle a écrit du yoruba dans le dans la casse fondée voilà j'aimerais aussi je ne sais pas si vous connaissez le projet atlam qui avait été financé par microsoft justement atlam était enfin c'est un alphabet dont le but était donc de qui devait permettre en fait d'écrire et de codifier la plupart des langues africaines le projet avait été pensé d'abord pour le foufoude l'avantage de ce projet c'est qu'il a été très vite repris par microsoft et microsoft derrière ils ont financé donc ils ont créé un clavier ils ont c'est pas vraiment on est toujours sur le clavier standard azerti kwati mais ils ont derrière cela ils ont créé une modélisation du clavier azerti pour faciliter justement l'écriture dans ce nouveau format là donc en soi c'est possible de faire mais ça demande aussi d'importants moyens quelque part à la fois techniques et aussi d'importants moyens financiers et je me dis pourquoi pas pourquoi pas se penser dans ça puisque il y a déjà des initiatives en langue africaine qui ont déjà porté leurs fruits dans ce sens pourquoi pas mais maintenant est-ce que est-ce qu'on ne pourrait pas penser plus large en disant voilà on pourrait envisager la chose pour toutes les langues africaines surtout qui utilisent le le système api la politique internationale pourquoi pas ce serait bien mais là encore moi moi personnellement j'ai pas du mal à saisir quand je saisis en langue africaine sur mon clavier azerti je suis très à l'aise je vais assez rapidement assez rapidement mais maintenant si on va vraiment dans l'idée de créer des spécificités pour l'afrique il faudrait qu'on y voit aussi le besoin de créer aussi un alphabet spécifique si on a un alphabet spécifique moi ça a tout son sens mais si on restait toujours sur de l'api moi je me dis encore là voilà ça reste pour moi c'est pas très important si on restait sur l'api mais si on est sur des api spécifiques oui alors si Anathata et si tu nous rejoins on vient de créer la colonne au clavier donc si tu te sens pour commencer à faire de la traduction dans le clavier aussi alors oui merci beaucoup en fait je suis novice je ne veux pas apprendre donc c'est la première fois que je je viens sur la plateforme donc vraiment c'est un thème d'apprentissage voilà bon merci bien de nous avoir rejoint et il y a toujours une première fois que tout mais je voulais te rassurer de ce que tu ne sois pas forcément exigé en fait pas par rapport à l'authenticité de ce que tu veux écrire tu peux écrire au sens tu peux écrire comme tu l'entends et après si un spécialiste passe il te nous a des corrections comme l'a dit Sina tout à l'heure l'essentiel c'est d'abord d'écrire il faut qu'on écrive et quitte à se corriger après nous ne sommes pas à l'école pour se corriger les choses entre nous n'hésitez pas ça va aussi pour tout le monde si vous pensez à un mot donc vous n'êtes pas sûr de l'écriture que ça ne vous bloque pas écrivez au sens et avec le temps on verra comment comment certes je vais aller où vous le faire pour commencer à le faire on vient de oui Damien vient d'ajouter un lien je ne sais pas si tu as vu un lien drive après du tableur en ligne oui tu cliques dessus c'est ouvert et tu vas regarder dans la liste il y a des mots qui existent en français et en anglais et en anglais ok et il y a en haut la liste des langues tu vas voir la colonne du cabien et tu regardes un mot en français ou en anglais et tu mets la traduction dans le cabien super il faut juste assurer que c'est dans la colonne du cabien d'accord on a figé la colonne sans c'est en anglais et pour que les gens ne se trompent pas donc tu peux déplacer la barre du placement jusqu'à super j'ai bien vu cabien génial ça va d'accord merci beaucoup j'aime j'aurais voulu poser une question à Bill oui donc j'ai entendu dire que il y avait un comment dire dans l'application il y avait une aide à l'écriture qui permettait de prédire le prochain mot sur la base d'un dictionnaire et si j'ai bien compris c'est un dictionnaire qui est local non dans l'application le clavier des langues béninois j'ai parlé de saisie prédictive oui qui vous permet déjà de d'enregistrer de sauvegarder les mots une fois que vous avez vous tapez vous tapez des mots peu importe des mots français des mots en fond des mots dans n'est pas de quelle langue le clavier les enregistre pour vous et après vous les propose et après j'ai parlé parallèlement de la prochaine sortie d'un dictionnaire français fonds et fonds français voilà c'est un dictionnaire local là on est en train de retranscrire les mots les mots les plus utilisés et il y aura plus de 10 000 mots quand même il y aura plus de dix mille mots traduits français fonds et fonds français là ça va permettre aux gens qui veulent apprendre le fonds oui en comprenant le français de pouvoir vite voir les mots les mots pardon et vice versa pour les personnes c'est pour faciliter l'écriture avec justesse des mots en fonds qu'on veut mettre en place ce dictionnaire jusque là il n'y a pas encore une application dictionnaire fonds français français fonds voilà alors si j'ai bien enfin si je comprends bien du coup il y a de la saisie prédictive en fonds oui 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 donc ça se base sur un dictionnaire qui est intégré non justement là voilà j'ai manqué de préciser c'est la saisie prédictive dans ce cas c'est par rapport à votre comportement d'écriture donc c'est votre comportement d'écriture Google aujourd'hui ne permet plus dans les développements d'applications surtout de clavier d'insérer d'éditionnaire personnel et voilà c'est compliqué avec Google et donc voilà quoi donc quand on crée les... la prédiction elle est pas finalement elle est pas vraiment dans la langue ou sinon c'est des habitudes d'écriture parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est que finalement si les gens ils ont des habitudes que c'est enregistré en local sur le smartphone après ça ça pourrait remonter d'une certaine manière dans une base de données partagées quoi oui tout à fait donc malheureusement on peut pas à ce niveau actuel à cause de l'interdiction de Google intégrer notre dictionnaire personnel sinon ça aurait été génial d'intégrer un dictionnaire personnel en fonds je sais pas si Google changera sa politique alors en tout cas nous pour le moment on s'active à créer l'auditionnaire et une fois que ça serait créé peut-être que Google aura changé sa politique on pourra intégrer l'auditionnaire mais pour l'instant on est en train de mettre en place des systèmes qui fonctionnent sur l'intelligence artificielle et peut-être bientôt déjà le premier pas qu'on a fait c'est d'avoir ce traducteur automatique en ligne ffrtranslate.com et vous traduisez automatiquement un peu comme Google Translate et donc ça va évoluer au fur et à mesure qu'on va le doper ça va référencer la langue et les gens pourront facilement peut-être aller directement dans le traducteur pour traduire ce qu'ils veulent pour pouvoir les coller, les coller, voilà mais ça aurait été génial d'insérer un dictionnaire personnel dans le clavier mais ça dépend pas de nous, ça dépend de Google aussi malheureusement c'est ça Merci beaucoup de comprendre, c'est parfait Alors moi j'ai juste une petite question Bill Oui Dans ce dictionnaire, est-ce que vous exploitez le côté, le dictionnaire fond le tout premier dictionnaire fond qui avait été créé en 1979 le tout premier là Par les missionnaires Allo ? Par les missionnaires, c'est bien ça hein ? Oui c'est ça, c'est un dictionnaire créé par les missionnaires qui ont travaillé avec l'Église catholique au Bénin voilà tout à fait, c'est un dictionnaire qui existe mais beaucoup n'ont pas connaissance de ça et d'ailleurs ce n'est pas vraiment divulgué et ce dictionnaire a été créé dans un contexte donné où il y a vraiment des thèmes qui étaient utilisés dans le temps surtout pour faciliter l'évangélisation dans le temps voilà, il faut dire que les langues africaines beaucoup ont plus d'éléments dans les thèses religieux que dans n'importe quel autre domaine quand vous allez, vous allez plus voir la Bible en fond par exemple c'est facile de trouver la Bible en fond de trouver la Bible en Douala, en Yoruba, etc. Donc ce dictionnaire, c'est clair, on l'a exploité comme source mais on s'est basé sur d'autres sources aussi et l'idée c'est d'insérer les nouveaux mots parce qu'il y a de nouveaux mots tels qu'on le fait aujourd'hui qui ne sont pas encore dans l'éditionnaire par exemple internet, beaucoup ne connaissent pas internet en fond, plateforme, blog, homosexualité, bisexualité, etc. il n'y a pas ces équivalents dans les langues, dans quelques langues africaines notamment je parle du fondbé, car on a pu parler au pénin ça n'existe pas encore alors pour ça on a envie de dupliquer par exemple le modèle sénégalais avec le Wolof, j'ose croire qu'il y a une académie de Wolof au Sénégal je ne sais pas s'il y a des Wolofs qui sont dans la discussion mais j'ai ouï dire qu'il y a une académie sur le Wolof qui crée de nouveaux mots en Wolof, moi je trouve que c'est une expérience géniale et nous aussi on a envie de le dupliquer mais ça va se faire avec les linguistes professionnels pour pouvoir créer cette académie là et c'est déjà ce qu'on fait ici dans la discussion c'est de pouvoir trouver un sens aux mots numériques qui sont utilisés aujourd'hui voilà moi je pense que vous pourriez vous pourriez très bien exploiter notre dictionnaire collaboratif nous avons un dictionnaire collaboratif justement qui exploite aussi ce type de sources de données ok et c'est dans la langue béninoise aussi notamment le fonds B ? alors on a commencé c'est vrai que vous avez des fonds B un peu dévancés dans ce sens on a commencé bien c'est l'occasion de prendre contact c'est l'occasion de prendre contact j'ai laissé mes coordonnées dans la discussion donc si vous pouvez me laisser aussi les vôtres on va se checker à une bosse et après à la discussion ça marche merci voilà merci moi pour ma part je voulais ajouter que je suis un togolais vivant au Sénégal donc ça peut aller un peu parler de Olof et de V aussi pour l'académie de Olof en tant que telle qui créerait de nouveaux mots je pense qu'il faut vérifier il faut vérifier parce qu'en étant ici j'ai pas encore réellement vu un dictionnaire par exemple français Olof complet qui contiennent les nouveaux mots ok mais je vais vérifier quand même comme l'idée est là maintenant je veux préciser qu'au Togo il existe des académies nationales pour la langue evée et la langue kabhié ça a été mis en place par l'Etat depuis le temps du général Eadema qui avait fait de l'EV du kabhié deux langues nationales qu'on apprenait à l'école au moins de sixième jusqu'en troisième et ça avait donné beaucoup d'élan aux langues mais là ça a un peu à disparaître et malheureusement l'académie qui créait de nouveaux mots n'a pas suivi l'évolution disons pour avoir les nouveaux mots liés surtout à la technologie aujourd'hui mais cette académie existe toujours quand j'étais en séjour à Loumé il y a deux mois je suis allé les voir bon on a parlé un peu mais c'est un peu des années disons-le comme ça qui ne sont pas très rapides maintenant il y a un de cette académie qui m'a contacté moi parce que je publie très souvent sur Facebook qui ont régulièrement des textes en IV j'essaie des traductions ils sont conscients que ce travail doit être fait et il y a un des plus jeunes pas mieux qui est en contact avec moi qui veut qu'on voit comment on peut aller sur le numérique avec ça donc je pense que la découverte que je fais avec Indemi aujourd'hui est tout à fait la bienvenue et on aura beaucoup à échanger malheureusement aujourd'hui je suis en même temps au travail mais je vous écoute quand même et je note beaucoup de choses c'est Edem surtout qui m'a fait connaître Indemi je connaissais Sinatou mais je ne savais pas qu'elle travaillait sur les langues elle aussi sûrement ne savait pas que je travaillais aussi sur les langues donc on va beaucoup travailler Bill m'intéresse surtout pour ses travaux sur les claviers tout ce qui tourne autour je vais noter tous les contacts et puis on va avoir vraiment des contacts rapprochés pour voir ce qu'on peut vraiment faire pour toutes ces langues là et notre chance pour les V peut-être c'est que les Ghanéens aussi parlent les V et ils font beaucoup de travaux aussi les anglophones ils sont un peu plus pides que nous les francophones reconnaissons-le ils font beaucoup de travaux donc moi c'est avec des dictionnaires venus du Ghana que j'ai travaillé le plus souvent avec quelques autres venus du Togo et je rejoins Bill dans les affaires de dictionnaire il y a un français qui nous avait fait un dictionnaire dans le temps il s'appelle Jacques Rongier si j'ai bonne mémoire mais il y a beaucoup de thèmes dans son dictionnaire avec lesquels moi je ne suis pas d'accord en tant qu'éveil parce qu'il a plutôt pris le Mina qui a parlé à Lomé et puis il a mis des mots qui ne sont pas de l'éveil du tout mais au moins c'est une bonne base pour commencer donc ensemble on va essayer de voir tout ça et puis la lumière va jaillir de l'intelligence collective qu'on met en place ici merci beaucoup en tout cas exactement, merci beaucoup je voudrais également rebondir sur ce que tu dis pour interpeller Elvis c'est encore Mwamola nous avons depuis l'année dernière à Douala justement nous sommes en train de créer une académie pour le moment ça s'appelle tout simplement l'académie de langue Douala et donc effectivement la réflexion est de compléter le dictionnaire qui a été écrit parce qu'on a également eu un dictionnaire avec les missionnaires Heimling notamment les allemands qui ont écrit un dictionnaire un dictionnaire de Douala qui est sorti en, je crois que c'était en 1972 bon et après il y a eu un autre dictionnaire que j'ai personnellement que j'ai eu la chance d'avoir, c'est comme j'ai étudié en allemand c'est un dictionnaire allemand, français, anglais, Douala en quatre langues donc il y a du matériel en hardcopie donc la difficulté que nous avons notamment nous les Douala pour ne pas dire les Camerounais c'est de pouvoir prendre visible ces langues notamment cette langue en ligne c'est pour ça que j'ai juste un coup déçu le site que l'on va envoyer, c'est génial j'espère qu'on va rester en contact et en plus de ça nous avons également ce qu'on appelle le comité de langue Douala en fait c'est des personnes qui sont là pour harmoniser la langue notamment au niveau des cultures et adaptées par rapport à la réalité, aux nouvelles réalités les dictionnaires qui existent donc je vais devoir vous quitter malheureusement mais je suis très très content d'avoir assisté, d'avoir été là aujourd'hui et j'espère vraiment que nous allons garder le contact pour pouvoir travailler ensemble comme Maoulouloulou a parlé d'intelligence collective il faudrait vraiment qu'on en profite pour rendre nos langues un peu plus de langue merci beaucoup merci Maoulouloulou, merci d'avoir été de notre site et très bon et je vous remercie de vous retrouver prochainement est-ce que nous avons le contact de Maoulouloulou, s'il veut bien laisser son mail ce sera avec plaisir oui, je le renvoie tout de suite là tout de suite c'est Maoulouloulou, je suis en train de taper www.mola.kongo.com.go.gmx.de je me réjouis vraiment qu'on puisse faire des choses ensemble merci beaucoup et bonne continuation merci j'attends, c'est notre tour pour Adin merci, bye bye merci 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 moi je voudrais demander est-ce qu'il ne serait pas bien de créer un fichier avec les contacts un fichier Excel partagé, je ne sais pas si ça existe déjà pour qu'on puisse avoir en fait la liste des emails parce que personnellement je ne connais pas tout le monde ici j'aimerais bien prolonger la discussion avec certains Elvis, je vais récupérer les mails qui ont été ajoutés dans la conversation donc s'il y en a qui n'ont pas ajouté leur mail dans la conversation et qui souhaitent poursuivre la discussion avec nous n'hésitez pas à laisser votre mail puis comme ça je m'occupe du document collectif ok, merci 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 Merci. 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 Damien, je ne sais pas combien de temps il nous reste pour l'atelier ? C'est une bonne question. À vrai dire, ce qui était prévu, c'est que ça s'arrête dans 20 minutes. Je ne donne pas d'heure parce que ce n'est pas la même heure pour ce monde. Donc, c'était prévu heure de Paris 18h, GMT 16h, mais disons dans 20 minutes. D'accord. Parfait. Après, je peux vous laisser poursuivre le zoom. Ça ne me pose pas de problème si vous voulez un peu plus de temps. C'est très bien. Je pense que c'était juste pour le rappeler que vous avez encore 20 minutes pour contribuer aux documents. Voilà. Dans 20 minutes, on ramasse les copies. Dans 20 minutes, on fait le bilan. Dans 10 minutes, vous faites un bilan. Alors moi, le bâtiment où je travaille va fermer dans 20 minutes exactement. Donc, je vous quitterai peut-être 5 minutes malheureusement avant la conclusion. Et du coup, vous pourrez prolonger. Très bien. Dans 15 minutes, on essaye de se retrouver en salle principale pour débriefer. D'accord. Je reprendrai un tout petit peu la parole juste avant de vous quitter. D'accord ? Très bien. Alors, je vais récupérer 6 mails. Donc, si votre mail, je ne sais pas si tout le monde a partagé son adresse mail, mais j'en ai récupéré 6. Donc, il y a Mola, il y a Bill, il y a Lévis, il y a Alexandra, il y a Pris, il y a Omar. Voilà. Donc, si je n'ai pas dit votre nom, c'est que vous ne allez pas laisser votre mail. Voilà. On va bien évidemment vous envoyer un mail après l'atelier un peu pour vous remettre tous les liens que vous pouvez continuer à enrichir. Et si vous acceptez, enfin, si vous êtes d'accord, on va vous ajouter aussi à la newsletter d'IDEMI qu'on envoie un peu de façon pas très régulière, mais qui est toujours très riche. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501